Salut Emile. Salut Fernand. Et Jaune. Et Jaune. Quoi de neuf ? Ah, dis-donc, je voulais te parler des trucs. T'as vu toutes ces pubs à la télé sur les enterrements ? Pouh, ça fait froid le dos. Ouais, mais moi pour le mien j'ai tout prévu. Ah bon, et pourquoi ? J'ai signé tous les papiers pour l'organisation de mes obsèques parce que je vais être sûr. Sûr de quoi ? Que tout soit parfait. Tu veux dire par rapport à ceux qui restent ? Oui, je vais être sûr qu'ils vont chier. Alors qu'est-ce que tu vas faire ? Alors déjà, je demande une messe de 8 heures. Pourquoi pas ? Il y a bien le gigot de 7 heures. Donc je leur fous une messe de 8 heures en latin. Putain. Avec un serment en albanais. Et pourquoi en albanais ? Parce que je veux parler une dernière fois à l'enfoiré qui m'a piqué mon iPhone à la cérémonie religieuse. Voilà. Ça c'est pour la cérémonie religieuse. Voilà. Donc 8 heures de messe. Avec obligation pour ma femme de lire un texte à mon nomage. Un texte écrit par moi. T'as raison. C'est plus sûr. Qui commencera par mon mari, cet amant parfait, n'a eu pour moi que du respect. Ensuite, tu le sais, on habite non loin de Toulouse. Je vais demander un dépôt du corps au funérarium de Brest. Avec signature obligatoire du registre. Puis, 6 heures après, une crémation au crématorium de Rodez. Oulah ! Ah oui, il ne faut pas traîner là. Ce n'est plus un convoi, c'est Paris-Dakar. Exactement. Je veux qu'ils y laissent un maximum de poing. On ne pourra pas dire que tu es parti à la légère. Ah non, je ne partirai pas à la légère. Au moins, ils sauront pourquoi ils pleurent. Et toi, là, je crois que tu en sauras peine, ces problèmes. Ah, ma belle-mère. Pof ! Ça en finissait pas. Eh oui, t'es... Ah ouais. On a quand même fait 5 fois des faits repart. Putain. À la fin, j'ai dit à l'imprimeur, mettez pas la date, on le fera au stylo. À la fin, on l'entendait râler. Mais c'est vrai qu'elle a toujours râlé. Ouais, elle a toujours râlé. On montait même plus à la fin. On était là, râh, 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 je meurs, râh, putain, oui, c'est ça, amouré, putain, mais ça fait 3 mois qu'elle meurt. On ne peut pas rester des mois comme ça avec la porte ouverte. On rentre, on sort, on choisit, voilà. Ah, puis l'autre soir, le to-bim, il passe. Et il nous dit, c'est son dernier soir. Bon. Brâle le bas de combat, on prévient de la famille. Ma femme fait une tarte aux fraises. Oui. Et je l'entends. Je dis à ma femme, putain, elle fait chier. Elle pourrait râler moins fort quand même. Il y a la finale de Koh-Lanta, on n'entend rien, quoi. Brâle, brâle, brâle. Bon, au bout d'un moment, j'y vais. Ben, t'as eu raison. Je dis au moins, je vais fermer la porte. Oui. Bon, je monte, je dis, qu'est-ce qu'il y a ? Brâle, brâle, brâle. Pour après l'enterrement, oui. Et elle était là après. Restez avec moi, restez avec moi. Et jamais, et jamais elle mourait. Non, mais restez avec moi, restez avec moi. 11h, 11h30, minuit. Au bout d'un moment, je craque. Je dis, vous êtes bien gentil, c'est pas vous qui vous levez demain matin. T'as eu raison. Ah, attends, il faut pas exagérer non plus, quand même. C'est la famille, mais quand même. Et pour le repas de ton enterrement, là, t'as prévu quelque chose ? Ah oui, oui, moi, après mon enterrement, il y aura un repas. Entrée, plat, dessert, 75 euros sans le pinard. Putain, mais pourquoi tu leur fais ça, quoi ? Parce que je veux qu'ils se souviennent de moi. Un bon resto où t'as été, tu t'en souviens jamais. Alors qu'un resto où tu t'es bien fait niquer, tu t'en souviens pour l'éternité. T'as raison. Allez, à la tienne. Et au trou d'insécur. Et de ceux qui le creusent. Nous, en attendant, on cotise. Tous les skates des Chevaliers du Fiel sont en vidéo sur francebleu.fr.